Bonjour à tous et bienvenue sur ce panel client sur comment Longchamp et le groupe Pichet optimisent leur création de contenu et leur distribution multicanale au service de leur barque. Alors quelques informations avant qu'on commence cette discussion à vous partager. Déjà cette présentation sera bien sûr enregistrée et vous sera envoyée par e-mail d'ici 24 heures. Si jamais vous voulez la partager ou la revoir elle sera disponible à la demande. Bien sûr ce sera aussi disponible sur notre site web de Binder et sur la chaîne YouTube de notre partenaire Activo. Deuxième chose nous avons aussi une boîte à questions pour vous donc n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions au fur et à mesure de la discussion. On aura un temps d'échange sur la fin du panel. Troisième point vous avez aussi une petite boîte à ressources où nous avons partagé un petit peu de contenu avec vous. N'hésitez pas à regarder et à télécharger les ressources qui vous intéressent. Donc de retour du coup sur cette session donc je suis ravie d'accueillir notre partenaire Activo et deux clients de phare de Binder pour qu'elles vous partagent leur expérience clients et leur retour sur le déploiement du DAM. Donc du côté Activo on a Frédéric Sanui qui est CEO et cofondateur et Malika Kesich qui est aussi directrice et cofondactrice. Aujourd'hui ils sont experts du DAM, PIM et CMS. Ils vous en diront un petit peu plus juste après. On aura du coup du côté de l'enchant Véronie Goddio qui est directrice projet et chez Groupeichet, Emeline Delperou Nadal qui est responsable communication. Alors comment va se dérouler un petit peu le panel ? Je vais laisser la main à Frédéric et Malika qui vont faire un petit rappel de l'utilité du DAM et comment le DAM est utilisé pour gérer le cycle de vie des assets. Les stratégies un peu à mettre en place pour déployer les projets DAM en interne et puis aussi eux comment ils accompagnent leurs clients. Et puis ensuite on fera un zoom sur les deux cas clients, Longchamp et Pichet. On aura un petit peu la même structure sur quelle était la situation avant la mise en place du DAM, comment le DAM a été déployé et puis aujourd'hui quels sont les bénéfices qu'ils en retirent. Alors Malika je vais du coup laisser la main sur l'introduction du coup sur le cycle de vie des assets et le DAM. Merci beaucoup Marie. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence. Aujourd'hui nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger avec l'éditeur Binder dont nous sommes partenaires et certifiés sur les plateformes et avec deux belles références qui représentent Emeline et Véronique qui sont donc Longchamp et le groupe Pichet. Alors pourquoi ce webinaire ? Déjà effectivement pour partager un peu ce retour d'expérience de deux clients que nous avons installé l'année passée et puis surtout nous intervenons nous mêmes sur toute la partie DAM où on a un domaine d'expertise et dans le cas de toutes les transformations digitales des entreprises, on sait tous en fait que tout ce qui est DAM, tout ce qui est médias, photos, vidéos font partie intégrante de la valorisation des contenus de marques et des contenus et des produits que produisent les différentes marques. Alors rapidement avant d'arriver au cas client, on voulait simplement rappeler rapidement les médias dans une entreprise, ça en cycle de vie, il y a un cycle de vie à mettre en place qui est vraiment primordial aujourd'hui et tout simplement le DAM est au cœur de ce cycle de vie puisque c'est vraiment le moteur qui aujourd'hui permet d'intégrer en amont tous les assets. Donc quand on parle d'assets, on parle évidemment de photos, on parle de vidéos. Je pense que Frédéric va rapidement dire en tant que photo, il n'y a pas que des PNG, de fichiers pas lourds mais il y a aussi des fichiers qui peuvent être lourds et les moteurs de recherche sont là, les moteurs DAM sont là pour effectivement pouvoir bien les traiter et donc l'objectif sur le cycle de vie c'est d'avoir des médias qui arrivent en amont sur de la 3D de plus en plus dans notre domaine et qui vont être traités dans un DAM avec de la métadonnée, donc toutes ces fameuses informations textuelles qui sont importantes pour pouvoir retrouver les assets ou naviguer sur les plateformes. On va retrouver des workflows de validation, de production, de gestion des droits par rapport à ces assets, donc ça aussi c'est un point très important qui est pris en charge par les plateformes DAM aujourd'hui. Et j'aurais tendance à faire un petit focus peut-être aujourd'hui par rapport à deux sujets qui sont les connecteurs et l'intelligence artificielle, les deux vraiment au service de l'expérience utilisateur pour valider et mettre à disposition ces contenus. Bien entendu, quand on parle de DAM, on parle aussi de son écosystème, le DAM ne vit pas tout seul, il parle aux autres outils de la maison et des entreprises et là on retrouve toute la distribution que le DAM permet de faire de ses assets vers les sites web, les applications métiers, les impressions, évidemment les réseaux sociaux et donc les sites internet. On peut passer à cette deuxième slide. Merci Malika, effectivement, puis bonjour à toutes et à tous. Alors comme on vient de le voir, je crois que c'est aussi important et merci de cette précision Malika, c'est qu'aujourd'hui le DAM, c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en avant à travers la DAM Foundation, Foundation et un certain nombre d'organismes dans lesquels nous appartenons, c'est que le DAM c'est un moteur pour les assets et les métadonnées. C'est-à-dire que tout interface n'est pas un DAM, c'est véritablement un moteur pour les assets et ce n'est pas parce que vous voyez des vignettes dans une interface que le système est un DAM. Donc ça c'est important de le signaler au regard des très lourds fichiers qu'on peut gérer, notamment par exemple dans tout ce qui est luxe où très souvent on a des fichiers TIFF de plusieurs centaines de millions de pixels. Donc dans cette stratégie DAM, très classiquement, c'est une approche qui va se faire en six étapes, notamment au regard d'une recherche de solution. Une première approche qui est l'analyse, évidemment, dans le contexte du client. Chaque client a son histoire et c'est aussi pour ça qu'indirectement, finalement, il n'y a pas qu'une solution et souvent des solutions. On l'a très souvent évoqué dans nos webinaires, suivant que vous êtes une marque, un acteur d'agrandistribution, un acteur du packaging ou dans le publishing, évidemment, l'analyse et le recueil des besoins est différente. L'audit des ressources, là aussi très importante au regard du contexte. Au-delà des technologies, ce sont aussi des hommes et une gestion humaine articulée autour de la distribution de contenu. La collègue des exigences, puisqu'à un moment donné, le DAM va atterrir, comme l'a précisé Malika, dans un écosystème. Cet écosystème, il peut être plus ou moins compliqué. On a des clients qui sont souvent avec des fichiers Excel, et c'est encore le cas. D'autres qui sont avec des PIM, d'autres qui ont intégré des CRM, même des CDP, que c'est leur data plateforme, autre acronyme des temps modernes. Le tout articulé autour de la gouvernance, et très souvent, on le dit, on le répète, le succès d'un tel projet, c'est 5% de technose, 95% de process et de métier. Il faut bien choisir les technologies, mais la gouvernance est bien sûr fondamentale. Et quand on a réussi à collecter ces besoins, on va pouvoir commencer à créer des scénarios. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de scénarios qui vont nous permettre, en tout cas, de trouver la voie et de proposer un certain nombre de solutions au regard de l'expression de besoins clients. On va passer à la slide suivante. Donc, Malika, peut-être que tu peux nous parler, finalement, de tout cet accompagnement d'âme que l'on fait chez Activo, centré autour du métier et de l'expression de besoins clients. Tout à fait, merci. Merci Frédéric. Donc, une fois que la solution a été choisie par l'entreprise, il est primordial de définir les différentes rencontres, ateliers, échanges avec les équipes métiers qui ont un impact sur la configuration de la plateforme. Donc, la solution, on l'a. Alors, il y a des solutions qu'on peut configurer relativement facilement, d'autres pour lesquelles c'est un peu plus complexe. Donc là, on a la chance d'avoir un outil agile où on peut configurer des choses, revenir en arrière, valider des flux, des choix avec les clients. Et ça, on le fait à travers d'un certain nombre d'ateliers. Donc, sans rien oublier, on a vraiment un atelier IT qui est super important parce qu'on va parler SSO, on va parler d'écosystème, on t'a parlé Frédéric, parce que ça laisse le temps ensuite de configurer, de mettre en place ces interfaces. On a un atelier qui est vraiment métadonnées, cartographie, et qui va nous permettre de définir la taxonomie et les smart filters. Donc, la façon de naviguer dans une arborescence sur la plateforme Binder. Donc, ça, ce sont des ateliers qu'on mène avec les équipes métiers. Toutes les équipes qui vont contribuer au contenu, de sorte à dire, c'est un peu ma phrase fétiche qui est de dire, pas le bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que quand on rentre des données, on rentre des images, des vidéos, on rentre les informations qui vont nous accompagner pour pouvoir les retrouver ensuite. et mettre et approprier, en fait, cette qualification de métadonnées avec le métier du client. On ne peut pas demander à quelqu'un, pour certains, on va pouvoir leur demander de mettre quelques métadonnées, pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir en mettre un peu plus pour pouvoir les retrouver parce qu'on a une exigence, etc. Donc, il faut s'adapter. Et donc, c'est ces ateliers et ce travail qui est fait en équipe. Le droit à usage, là aussi, c'est quelque chose de très important. Quand on met en place une plateforme de ce type-là, on rend facile l'accès à ces assets. Et rendre facile l'accès à ces assets, ça peut amener aussi à des erreurs de diffusion, sans les bons droits, etc. Donc là aussi, on a en général une sensibilisation avec les équipes pour dire, voilà, quand on dépose des choses, on fait attention aux droits, et on essaye, et c'est le moment de mettre à plat ce travail de quel type de droit d'auteur, les droits à l'image, etc., que l'on peut avoir au regard du contenu du client. Les ateliers de personnalisation pour préparer le rendu. Donc ça, c'est la phase un peu intéressante et ludique du projet, parce que le client arrive à se projeter par rapport à ce rendu. Les ateliers workflow, on le verra aussi tout à l'heure par expérience, c'est des choses qu'on met en place, souvent en deuxième étape. Donc ça, ça permet d'avancer tranquillement, mais sûrement dans le projet. Et une fois qu'on a mis en place la plateforme, on peut se poser des questions par rapport à ces flux qui sont mis en place. Et puis, on a parlé des écosystèmes aussi avec l'atelier IT. Et le plus important par rapport à tout ça, et Frédéric l'a dit tout à l'heure, les 5 et 95%, les 95%, on les retrouve sur la partie onboarding et la partie formation. Donc, pareil, avec l'équipe projet et avec le client, on met en place, il faut mettre en place des process, des pas à pas, des vidéos, des informations qui font que pour toutes les personnes présentes au moment du lancement de la plateforme et celles qui vont rejoindre le projet par la suite, d'être complètement onboardées, d'avoir toutes les informations, la connaissance pour bien utiliser la plateforme. Je rajoute très juste, ce qui est le plus important chez Activo aujourd'hui, c'est de nous mettre finalement du côté du client, de vous accompagner et d'apporter cette facilité de compréhension de ces outils. On n'est pas en train de vendre de la technologie, on est simplement en train de vendre la mise en place d'une solution pour régler des problématiques. Donc, tout ça, ça doit se faire dans une simplicité de langage adaptée au client. Et quand on a mis en place une solution, mais Véronique et Emeline le diront, le début commence en fait. Ce n'est pas le fait de mettre en place une solution, c'est une fois qu'elle est là, c'est maintenant que ça commence. Et ça commence avec les équipes du client. Super, merci beaucoup Malika et Fred. Et bien justement, plongeons du coup dans le cas concret. On va d'abord commencer par Véronique et le cas du déploiement du DAM chez Longchamp. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez, tout le monde connaît Longchamp bien sûr, mais nous refaire une présentation un peu de l'entreprise, mais surtout aussi des spécificités de la marque. Alors, bonjour à tous. Longchamp, c'est une entreprise française, indépendante, qui ne fait pas partie d'un groupe. Elle est détenue par une famille. Et elle est connue pour ses collections de maroquinerie, de bagages, d'accessoires. Et depuis quelques années maintenant, aussi de prêt-à-porter, souliers, lunettes. Donc on a une gamme de produits assez large. Donc c'est une petite entreprise, si on peut dire, par rapport aux géants du luxe. Malgré tout, on a 3000 employés dans le monde entier. On opère dans 80 pays. On a 1300 points de vente. On est très présents sur le e-commerce au travers de nos sites et de nos partenaires. Et au niveau de la production, donc on produit plus de 50% de nos collections en France sur nos sites en propre. Et aussi chez quelques partenaires à l'étranger. Au niveau de ce qui nous concerne aujourd'hui, donc tout ce qui est visuel, évidemment, nous, on a une communication qui passe énormément par l'image. Donc pour communiquer sur les réseaux, sur Internet, enfin partout, on génère à peu près 6000 assets par collection. Donc ça veut dire 12 000 assets par an. Ce qui est un volume important. Voilà. Super, merci beaucoup Véronique pour le récap. Alors du coup, justement, on parle du coup de volume de contenu. Donc comment est-ce que ce contenu était géré avant la mise en place du DAM de Binder ? Comment est-ce que vous gériez vos assets ? En fait, avant la mise en place de Binder, on avait une gestion à l'ancienne, entre guillemets. C'est-à-dire que l'ensemble des visuels était stocké dans des répertoires, alors sur Windows, sur des clouds, sur des FTP, et aussi sur des disques durs qui passaient de main en main. Donc par exemple, on avait toutes les archives de la communication qui étaient sur un vieux disque dur. Et les gens se le passaient quand ils en avaient besoin. Donc on avait quand même une urgence à sécuriser tout ça. Je pense que ça a été le point de départ. Sécuriser l'ensemble de nos actifs digitaux. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas cette notion d'actif pour tout ce qui était image. En fait, dans l'entreprise, il y a eu un déclic quand même il y a quelques années en se disant, mais ça, ça fait partie de notre patrimoine. Donc y compris les photos des produits, y compris les photos des événements, y compris toutes les campagnes, les collaborations, etc. Donc il fallait absolument qu'on sécurise ça, tout en sécurisant l'accès à ces données, donc en cloisonnant des droits, tout en facilitant malgré le cloisonnement des droits, l'accès aux images à toutes les personnes qu'on en a besoin et en facilitant la recherche d'images qui est évidemment complètement impossible sur des serveurs Windows. Donc c'est pour ça qu'on a entamé un projet d'âme, donc avec une recherche de solution, après avoir fait le tour de nos besoins les plus critiques. On a choisi la solution Binder et on a démarré le projet en juin-juillet 2022, donc c'est assez récent. Et on a fait une première mise en production technique du projet en septembre, fin septembre. Donc quand je dis mise en production technique, ça veut dire une plateforme livrée avec l'ensemble des key users qui y ont accès, quelques images et surtout toute la taxonomie et toute la gestion des droits qui étaient posés. Ensuite, on a élargi les key users fin novembre, on a ouvert au métier en mars et aujourd'hui on est en train d'ouvrir, donc on a ouvert à l'international et là on est en train d'ouvrir à nos partenaires externes. Donc aujourd'hui on n'est pas loin des 40 000 assets, j'ai mis 36 000, mais depuis ça charge, ça charge et un peu plus de 300 utilisateurs. Super, merci Véronique pour ce récap. Et est-ce que c'est un projet du coup qui a été piloté plutôt par l'IT ou par les équipes marketing qui a un peu été leader de ce projet en interne ? En fait, on a formé une triade vertueuse entre moi côté IT et qui suis très métier parce que ça fait très longtemps que je suis chez Longchamp, ça fait plus de 20 ans, donc je connais bien les process internes et je connais bien leurs problématiques. Donc IT, deux personnes qui sont au cœur de la création de contenu côté communication et deux personnes qui sont au marketing, marketing de produits, qui elles vont gérer plutôt l'ensemble des visuels pour les sites internet, les visuels produits. Ok. Et du coup, quand vous avez mis un petit peu en place cette triade, est-ce que vous saviez déjà un peu les critères de sélection que vous aviez pour votre dame ? Quels étaient les points les plus importants qui répondaient un petit peu à tous vos challenges liés aux anciens systèmes ? Je crois que tout à fait transparente. Nous, le dame, on n'y connaissait rien. Donc, on a commencé par solliciter des experts qui nous ont fait des présentations le dame pour les nuls et donc pour savoir comment ça marchait, à quoi ça servait et si on en avait vraiment besoin. Et on a aussi rencontré Activo lors de leur salon On Dam pour voir des cas clients notamment Michelin qui étaient très intéressants et Ameline aussi je crois a été intervenue déjà à ce séminaire et à partir de là on a pu coupler ça avec nos besoins amitiés et donc faire un bon cahier des charges. Ok, super. Alors du coup, maintenant que vous avez commencé à déployer la plateforme, quels processus se sont du coup améliorés avec la mise en place du dame ? Quels sont les points les plus forts pour vous ? Les points clés ? Alors aujourd'hui ce qui s'est fortement amélioré c'est déjà que tous mes collègues du service communication disent merci mon Dieu parce qu'ils sont plus sollicités 40 fois par jour pour avoir telle ou telle image dans tel ou tel format. Donc le fait qu'on ait ouvert à toutes nos filiales à l'international ça leur a donné de l'autonomie pour pouvoir les puiser dans les ressources et voilà arrêter d'embêter leurs collègues à Paris qui passaient beaucoup de temps dans leur journée à faire des oui transferts et autres mails ou autres voilà transferts. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est qu'on a vraiment atteint notre objectif sécurisation et aussi décommissionnement de tout un tas de lieux de stockage qui pour nous côté Haïti n'étaient pas dans les règles de l'art niveau sécurité. Donc ça c'est un objectif atteint aussi et autre objectif atteint aujourd'hui on va dire qu'on a réussi à faire une classification de ces actifs qui n'existaient pas avant et on peut les retrouver très facilement et ça c'est vraiment un gros gros plus. On en a profité pour retravailler les nommages de fichiers mettre en place des règles enfin etc et ça a été vraiment quelque chose d'important mais il nous reste encore du chemin on a encore plein d'étapes à franchir. Ok super alors du coup est-ce que je peux juste intervenir deux minutes parce que je voudrais juste d'abord remercier Véronique pour sa confiance quand on a lancé le projet et puis surtout l'échange qu'il y a eu et la confiance qu'il y a eu entre l'IT qui était représentée par Véronique et les équipes métiers c'est à dire que nous quand on est intervenu pour le déploiement ces fameux ateliers en amont il y avait déjà et ce n'est pas toujours le cas donc c'est pour ça que je préfère le préciser il y avait déjà cette entente et cette confiance de travail en disant voilà on va faire un projet ensemble et c'est vraiment et ça ça a été vraiment quelque chose de très important ensemble pas à pas on ne se précipite pas et ça a été super parce que effectivement traiter les contenus aujourd'hui nous on intervient on a des documentalistes qui interviennent et qui reprennent les contenus etc mais avec une dynamique de toute l'équipe interne chez Longchamp sur cette partie là et ça c'est vraiment je disais tout à l'heure le succès ce n'est pas le fait de tout de suite mettre en place la plateforme c'est ensuite où on en est où et comment on continue d'avancer pour l'alimenter super Véronique est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus aussi à quoi ressemble le cycle de vie des assets chez Longchamp aujourd'hui qui crée qui finalise dans le DAM et puis qui les utilise quelles équipes utilisent du coup tous les contenus alors aujourd'hui chez nous tout le process de création et validation des actifs il est en dehors du DAM donc on travaille avec des photographes ou des agences qui nous fournissent soit les visuels produits les visuels de campagne de communication des vidéos enfin voilà tout un tas de choses et tout ça aujourd'hui c'est validé en dehors du DAM donc une fois que c'est dans le DAM c'est des choses qu'on peut utiliser c'est définitif ça c'est un peu la next step de mettre en place ce processus de validation on est en train de travailler dessus plus ardemment avec Frédéric et Léa Godot de l'équipe Activo et mes équipes internes pour pouvoir mettre en place un workflow enfin un processus de validation directement dans le DAM voilà ce qui facilite aussi les échanges avec le photographe les agences externe la collaboration interne et externe du coup alors du coup on a quelques visuels avec quelques focus sur quelques fonctionnalités clés donc Bernie je vais vous laisser un petit peu commenter ça c'est par exemple la mer sud la home page du Jean-Fran donc très différente des drives où on est directement plongé un peu dans l'esprit de la marque déjà rien que dans le portail oui oui alors c'était aussi ce qui nous avait plu sur la solution Binder c'est qu'on pouvait personnaliser cette home page et la mettre à nos couleurs et en même temps faire quelque chose d'extrêmement simple donc tout de suite compréhensible pour n'importe qui qui se connecterait au DAM Longchamp donc avec un menu relativement restreint sur la gauche un bandeau d'accueil et des boutons qui renvoient vers des actifs on va dire les plus utilisés plus une petite section qu'on a créée pour accepter au petit contenu de formation pour les gens qui en ont besoin voilà en bas à droite on a vu j'ai mis mon petit pavé à moi qui est les ressources administrateurs parce que parfois on se pose des questions un peu techniques donc je me suis créé mon truc mais que je ne vois que moi pour accéder aux ressources binder sur toute la partie technique donc c'est vraiment quelque chose de très simple à nos couleurs on sait qu'on est chez Longchamp et c'est facile à utiliser super et du coup si on fait un petit zoom aussi sur la taxonomie on voit que du coup le contenu a été organisé selon vos besoins donc par genre catégorie de produits fonctions donc on voit tout de suite facilité d'accès à tout ce contenu tout à fait alors ça c'est vraiment le gros avantage par rapport à un répertoire Windows c'est que on a la taxonomie donc la taxonomie c'est un gros gros chantier comme a dit Malika c'est vraiment un peu la colonne vertébrale du dame si on rate sa taxonomie on rate un peu on loupe un rendez-vous j'ai envie de dire donc nous on a travaillé longtemps dessus on a mis quelques semaines à bien se creuser le cerveau pour savoir comment on allait la mettre en place pour pouvoir retrouver l'ensemble de nos actifs parce que là on voit des on voit des produits et des images de campagnes de pub mais on va avoir aussi toutes les photos de nos boutiques dans le monde entier on risque d'avoir toutes les vitrines et les setups de vitrines voilà on peut avoir potentiellement plein d'autres choses on a des photos aussi de nos croquis donc issus du du studio de création donc tout ça par exemple entre une boutique et un produit c'est pas la même taxonomie du tout ça va pas être les mêmes critères de recherche donc voilà on a passé du temps à la définir et à faire en sorte qu'elle soit totalement compréhensible par le métier en français et en anglais voilà super alors j'ai aussi un autre quelques autres exemples aussi sur par exemple les médias liés ça je sais que c'est aussi quelque chose qui est souvent très utilisé surtout quand on recherche un produit du coup qu'on a le contenu ou le produit similaire à celui qui est qui est présenté par exemple ici oui alors on est très habitué à ça parce que quand on fait une recherche de photos dans google on nous propose tout un tas de trucs un peu similaires après nativement ça vient pas tout seul donc dans le dame on peut on peut lier effectivement les produits entre eux pour que si une personne cherche une photo de tel sac ou de telle campagne de publicité on lui propose des contenus qui vont avec qui sont cohérents voilà ça facilite la recherche et la navigation exactement et du coup aussi du coup côté distribution si on fait un petit zoom aussi sur d'autres fonctionnalités on a aussi le pré-formatage prêt au téléchargement dans différents formats pour faciliter la publication ça aussi c'est quelque chose que vous avez oui tout à fait donc c'est des formats qui sont générés automatiquement à partir de paramètres qu'on a rentré dans le système ce qui permet de télécharger des images en différentes définitions une même image en différentes définitions différentes extensions de fichiers oui pour gagner toujours du temps et je pense qu'ici aussi avec les presets aussi de formats pour la distribution sur les différentes plateformes oui alors nous on a pris un module chez Binder qui s'appelle Digital Asset Transformation qui nous permet à partir d'une image de fournir l'ensemble des formats dont on a besoin pour redistribuer ces images sur nos sites e-commerce et sur nos sites partenaires c'est ce qu'on voit à l'écran donc là on a nos formats natifs à nous et après on a les formats pour les galeries Lafayette pour Zalando pour Google pour Instagram etc donc ça c'est vraiment super pratique aussi super là où avant on était obligé de le faire à la main oui et avec la multiplication des canaux de distribution ça prend énormément de temps évidemment pour les équipes oui super parce que ça nous donne déjà un bon un bon aperçu de votre cas d'utilisation je voulais revenir un petit peu sur l'aspect développement et la stratégie du projet je sais qu'on avait une slide un petit peu pour refaire un focus sur cette évolution du déploiement du DAM pour finaliser un petit peu ce cas client est-ce que vous vouliez repréciser des choses sur cette stratégie et sur ce projet Véronique et je sais qu'Activo aussi aura des commentaires là-dessus alors bon moi j'avais une vision du projet qui est issue de plusieurs années d'expérience de projet réussie et de projet raté donc en fait avec des personnes de marketing et de communication qui ne sont pas du tout voilà des personnes qui sont habituées à faire des projets un peu techniques comme ça j'ai voulu vraiment le faire de façon très progressive donc en travaillant d'abord les fondations donc ce dont je parlais tout à l'heure la taxonomie la gestion des droits et les premiers usages faciles qu'on allait pouvoir mettre en place on a pendant cette première phase aussi on a recensé tous les actifs qu'on voulait mettre dans ce DAM et on a lancé une tâche parallèle de reprise de ces actifs dans le DAM ce qui a été un travail énorme parce qu'on a fait reprendre à nos amis d'Activo pas loin de 25 000 actifs qu'on avait éparpillés un peu partout une fois que ça ça a été fait on avait un premier truc qui était livré qui parlait à mes interlocuteurs projet donc on a pu continuer à construire dessus et tout en commençant à travailler vraiment dessus donc on a commencé à ouvrir à leurs propres services ensuite on a ouvert à d'autres utilisateurs donc encore dans d'autres services puis dans nos filiales étrangères et à chaque étape en fait on affine notamment les droits et les permissions pour les utilisateurs donc on se repose un peu des questions qu'on avait au début mais sans refaire la copie en fait c'est ça qui est important et puis on affine un petit peu la taxonomie on fait du petit ajustement alors que si au point de départ on n'avait pas bien posé ses fondations peut-être que quatre mois après on aurait été amené à tout casser tout refaire ce qui est le cas le plus terrible et qu'il faut éviter absolument mais bon comme un chef ancien à moi m'avait dit que la préparation c'est 80% du succès on a essayé de faire comme ça et ça a bien marché et après on a nos prochaines étapes où là on va grimper d'un cran dans la complexité donc avec l'intégration du PIM pour récupérer en automatique toutes les métadonnées sur les packshot produits et l'ouverture aux utilisateurs externes et la mise en place des workflows et une fois qu'on aura fait ça après on va encore franchir une étape en faisant l'intégration avec nos plateformes e-commerce voilà donc toujours vers plus de complexité et toujours plus exposé mais c'est vrai qu'au départ on avait un DAM qui était un peu en vase clos et peu à peu on l'ouvre on l'ouvre on l'ouvre et on l'intègre voilà c'est exactement aussi ce que ce qu'on présente souvent aussi à nos clients que le DAM fonctionnel peut devenir stratégique quand on l'ouvre et on le connecte à tous tous les outils utilisés autour ça devient vraiment un outil stratégique sur lequel construire Malika et Frédéric est-ce que vous aviez un petit mot en fait parce que je pense que Véronique a aujourd'hui une très bonne maîtrise de cet ensemble de l'écosystème basé sur l'expérience et c'est toujours important d'avoir cette expérience-là je crois que le premier point et le premier retour sur l'investissement aussi je pense pour le client c'est cette capacité à avoir une foule à l'administration de son système c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût caché et que sans être ingénieur à SpaceX finalement très rapidement on peut facilement gérer sa taxonomie ses dérivés et de façon pratiquement withy-wing sur les cas d'intégration aujourd'hui on est la vraie donnée le vrai enjeu des entreprises et c'est ce qu'on appelle le Data Lake c'est toute la data au-delà des assets et là aussi ce qu'on essaie d'apporter chez Activo c'est cette expérience de finalement comment gérer la data entre PLM, PIM, CRM, CDP, etc. et le DAM c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui grâce aux API et on a développé d'ailleurs un ensemble de services qu'on appelle Activo Connect aujourd'hui qui a pour but finalement de clarifier et d'organiser ce contenu de faire des mappings bien spécifiques où le PIM partiellement va aller pouvoir réécrire des informations dans le DAM et vice-versa tout ça ça dépend bien sûr des cas clients mais qu'aujourd'hui au gré de ces services web en tout cas on arrive à démultiplier le potentiel du DAM au sein d'entreprise super merci beaucoup Fred du coup merci beaucoup Véronique je pense que ça nous a déjà donné un bon une bonne présentation du cas client de Longchamp je voudrais passer maintenant du coup à Emeline pour nous présenter un peu le use case de Pichet qui est on va peut-être retrouver des challenges similaires dans la partie avant le déploiement du DAM mais où on a des fonctions métiers qui sont assez différentes et où du coup le DAM est organisé de manière assez différente donc Emeline je vais te laisser présenter Pichet et du coup le type aussi de contenu que vous gérez bonjour à tous le groupe Pichet c'est un promoteur immobilier unifamilial qui est on va dire sur le territoire national depuis plus de 30 ans la particularité du groupe c'est qu'on est promoteur aménageur avec 5 métiers phares que sont la promotion immobilière l'administration de biens l'exploitation de l'air toute la partie bureaux locaux commerciaux et une petite particularité c'est que le groupe est propriétaire d'Avidioble sur le Bordelais puisque notre PDG est originaire de Bordeaux et ce qui fait cette particularité c'est que nous avons 5 environnements totalement différents 5 expertises métiers différents et une appétence au digital aussi de nos collaborateurs qui part de celui qui n'a jamais vu d'une application métier à un service comme nous marketing communication ou IT intégré qui gèrement des projets des projets digitaux on va dire toute l'année donc on est 1400 collaborateurs au niveau du territoire national et on a entre 60 à 65 points de vente et on a également une quarantaine de résidences hôtelières et des hôtels 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles donc on a une diversité des assets qui va de l'image des programmes des images de synthèse pour réaliser toutes nos on va dire nos plaquettes de commercialisation puisque aujourd'hui on vend nos programmes alors qu'ils ne sont pas construits donc c'est tout un travail d'image de synthèse d'image très lourde qu'il y a à réaliser et on a aussi on va dire beaucoup d'utilisation de plaquettes métiers plaquettes de commercialisation des communiqués de presse et tout un un panel on va dire d'image libre de droit qu'on utilise pour pour tous nos nos supports de com ça a été on va dire de notre côté ça a été un réel défi de mettre en place le DAM pour répondre à toutes ces expertises métiers parce que le but c'était vraiment d'embarquer l'intégralité des métiers avec ce projet pour que dans un objectif vraiment marketing comme tous les collaborateurs tous les collabs aient à disposition leurs assets les identités visuelles et tous les assets afférents à leur expertise métier mais aussi aux autres parce qu'on est aussi des services supports qui avons besoin d'exploiter de temps en temps des documents des uns et des autres donc comme Véronique et Longchamp je pense on a vécu des grandes années de tri de réseaux de dossiers ouverts ou non à certains et pas à d'autres une démultiplication des assets qui était monumentale parce que les uns les utilisaient nos graphistes les dupliquaient pour faire des liens in design quand vous changez de graphiste vos liens une fois sur deux si vous n'êtes pas sur le bon endroit du réseau ils cassent ça c'est l'avis des graphistes et puis des recherches des recherches d'assets quand vous voulez chercher une photo d'un programme entre Bordeaux et Paris vous n'avez aucune métadonnée et vous savez très bien que quand vous lancez une recherche sur le réseau vous plantez votre ordi parce qu'il va scanner 10 000 20 000 assets donc ça c'était c'était la vie depuis 30 ans en fait du groupe et ce qui a déclenché on va dire le programme vraiment on range notre chambre et on va chercher un outil pour nous permettre de sécuriser de classer et d'alimenter tout le groupe avec des assets on va dire uniques et véridiques officiels parce qu'aujourd'hui vous avez un asset qui peut être V1, V2, V10 et vous finissez par plus savoir lequel est le bon et bien nous c'est le Covid qui a déclenché ça puisqu'on s'est retrouvés tous chez nous chose qui n'était pas du tout on va dire dans la politique de groupe jusqu'à présent et chacun chez soi avec un réseau unique des VPN qui marchent ou qui ne marchent pas et après on a passé notre vie nous au service communication à envoyer des mails mettre des pièces jointes et faire des oui-transfert pour un petit calcul rapide on avait un ETP par semaine qui passait son temps au service communication à envoyer des assets c'est-à-dire nous mis bout à bout sur 35 collaborateurs il y avait une personne qui passait son temps par semaine vous mettez ça sur un an au final vous avez amorti votre dame donc le calcul il était très simple donc on la lance en novembre 2020 on a à peu près 8 mois on a passé 8 mois de projet et aujourd'hui on est à 16 000 assets on n'est pas des gros producteurs de communication visuelle non plus donc c'est pas c'est pas surprenant nous notre challenge surtout c'est d'avoir la dernière version des assets les plus importants qui sont aujourd'hui la promotion donc nos images de synthèse ou entre un dépôt de permis de construire et puis la vraie construction du programme donc pour toute la phase de commercialisation et en amont ça peut aller de 4 mois à 1 an donc vous avez la V1 la V8 la V15 la VDEF1 VDEF2 VDEF3 l'avantage du tamo aujourd'hui c'est que vous avez un versionning et que votre V1 ou votre V15 un an plus tard vous avez un seul plan de tagage un seul asset un seul lien donc déjà on se perd plus et on retrouve nos assets de façon les plus récentes et toujours avec le même classement donc on n'y revient pas une fois que c'est bien tagué c'est retrouvé facilement on va dire calqué un peu sur Longchamp sur cette partie sécurisation fini les oui-transfert fini à savoir qui a le droit de voir quoi la confidentialité il y a des choses qu'on traite de la direction générale qui ne doivent être pas forcément vues ou diffusées des communiqués de presse qui doivent être disponibles pour nos agences de presse et puis des assets de synthèse ou même des assets libres de droit qui doivent être disponibles pour nos agences de créa qui nous accompagnent comme pour nos graphistes en interne puisqu'on a un studio donc cette sécurisation via les plans de tagage de nos assets nous permet aujourd'hui de savoir qui consulte quoi et à quel moment tout en ayant une seule base source c'était vraiment l'importance chez nous c'était vraiment de sécuriser de pouvoir partager et de de maîtriser cette confidentialité cette diffusion voilà dans l'esprit c'était vraiment les axes de la mise en place du DAM et du coup Emeline alors on a eu la triade chez Longchamp pour la mise en place du projet DAM comment ça s'est passé chez Pichet est-ce que c'était aussi une collaboration avec de multiples équipes qui étaient incluses dans ce projet alors le projet qui est initié est porté par le service communication avec l'IT donc moi en tant que référente com et mon collègue qui était à l'IT et moi mon troisième côté du triangle c'était Activo donc on était en triade aussi mais ouais très bonne triade nous on a un pointeur finalement en fait et alors du coup Véronique nous disait qu'ils avaient aussi des petites sessions DAM pour les nuls est-ce que vous vous saviez déjà du coup quels étaient les points clés du DAM quels étaient les principaux critères de sélection pour vous alors on a parlé de la sécurité est-ce qu'il y avait d'autres points nous il y avait aussi ce qu'on appelle l'UX où c'était l'interface la simplicité d'utilisation l'accessibilité parce que Binder il y a une appli aussi aujourd'hui on a nos commerciaux nos réseaux de vente ils sont en mobilité nos conducteurs de travaux nos développeurs fonciers peuvent se retrouver en mairie ils n'ont pas forcément l'ordinateur par contre ils ont une appli où ils peuvent montrer directement des photos de résidences livrées dans la même région ou dans les mêmes critères de programme pour lesquels ils postulent voilà en concours donc ça c'était aussi important pour nous mais on a fait des petites sessions des DAM pour les nuls Fred est venu nous faire une petite leçon découverte il faut savoir que le groupe avait déjà tenté deux fois d'implémenter un DAM des gros DAM on parle d'Adobe Open Text des choses comme ça mais c'était quelque chose qui était à chaque fois tombé à l'eau par on va dire je pense une question de manque de connaissance au niveau du groupe et de manque aussi de personnes impliquées c'est à dire qu'il faut forcément une DSI marketing comme une vision métier une vision tech pour que le projet fonctionne et se faire accompagner comme avec Activo par quelqu'un qui va nous faire prendre de la hauteur nous on apporte la vision métier on apporte les petites mains et eux nous apportent la méthode d'eau et nous c'est comme ça que ça a marché c'est qu'on ne savait pas on avait tous nos bagages mais on ne savait pas comment les organiser c'est vrai que c'est toujours hyper important d'avoir une personne dédiée aux dames en interne on voit que c'est un facteur vraiment clé de succès clairement je rajouterais qu'Emeline a été extrêmement dynamique dans l'animation de ce projet du début jusqu'à la fin et avec une prise en main de l'outil presque instantané donc ça c'est important et c'est aussi important parce que quelquefois c'est la difficulté qu'on peut rencontrer chez les clients c'est on veut lancer un projet mais on n'a personne donc là c'est un peu compliqué les projets digitaux dans les groupes ça ne se fait pas non plus qu'avec des alternants on ne va pas simplement regarder parce que ça ne coûte rien donc voilà c'est aussi une question de vision une stratégie et en tout cas Emeline a été totalement dynamique je rajouterais aussi l'aspect aussi créatif qui est important avec Emeline puisqu'on a fait notamment avec notre partenaire CIE Hub on a pu en tout cas intégrer de façon très intelligente l'utilisation du DAM dans des gestions de révision de métadonnées sur l'ensemble des dépliants de la marque Ok merci Fred alors est-ce qu'on pourrait avoir un petit zoom Emeline sur le cycle de vie de vos assets aujourd'hui qui crée et finalise dans le DAM et du coup aussi utilise ces assets une fois finalisés chez nous j'ai envie de dire la particularité c'est-à-dire qu'on n'a pas de documentalistes à proprement parler on n'a pas assez d'assets pour ça par contre mes collaborateurs au service communication on est tous partie prenante pour intégrer les assets dans le DAM ça ça s'est mis en place cette collaboration-là sur surtout deux fondements c'est un on a une nomenclature de nommage de nos assets puisque Binder nous permet de faire des recherches d'assets directement avec les mots-clés déjà intégrés dans les intituliers de nos assets donc mieux on nomme mieux on trouve et plus vite on exploite les assets ça c'est une première chose et de deux il y a une critérisation en fonction de chaque expertise métier puisqu'au sein de la communication il y en a qui s'occupent d'un com' interne com' RH des événements on a un studio graphique et on a la partie commerce et la partie des activités de service donc chacun upload les assets qui correspondent à son expertise métier selon des normes de nomenclature des normes de tagage qu'on a mis en place avec Fred et qu'on a mis vraiment donc on a documenté et donc chacun consulte ces nomenclatures-là pour pouvoir être pertinent dans le remplissage du DAM donc c'est un ce DAM est alimenté par le service communication pardon je voulais juste montrer un petit peu aussi les métadonnées par exemple en exemple qui permettent du coup toute cette recherche par métier donc là on voit par exemple toute cette organisation par métadonnées de ce contenu par exemple et il me semble qu'on avait aussi un autre petit screenshot pour montrer un petit peu cette recherche par métier et par mots-clés par exemple là la recherche de Tonon j'imagine que c'est la ville Tonon-les-Bains Tonon-les-Bains donc là c'est la vision marketing marketing comme c'est-à-dire tous les collaborateurs voient ça aujourd'hui si vous êtes par exemple un commercial du secteur vous tapez Tonon toute la partie police logo que vous voyez en bas vous ne les verrez pas puisque ça ce sont déjà ces taguées en communication donc pour une même recherche on peut aussi fluidifier les résultats de recherche et les rendre pertinents en fonction de qui recherche ça le métier ça a été le critère principal et c'est notre seul critère de confidentialité il ne fallait pas qu'on parte dans tous les sens dans tous les cas donc l'expertise métier a été le fondement de ce départ de la taxonomie pour après travailler la confidentialité des assets super merci Emeline j'avais un autre un autre petit point à aborder aussi avec le dame de Pichet on a parlé de l'importance du partage sécurisé donc du coup chez Banner ça se fait par des collections donc ça c'est un aperçu par exemple des collections que vous utilisez pour partager en externe j'imagine et aussi en interne tout à fait en externe en interne avec nos agences de presse et avec de façon ponctuelle ou de façon récurrente parce qu'on a des collections qui s'ouvrent déjà depuis plus d'un an et demi qui alimentent nos agences et ça nous permet d'avoir un historique sur tout ce qu'on a échangé après on sait que si demain on ne travaille plus avec ces agences là on ferme la collection et on verrouille les assets c'est pareil avec notre agence de presse et puis ça nous permet aussi d'alimenter très rapidement même des collaborateurs en interne il y a des fois on nous appelle parce qu'ils ont besoin de voir 2 ou 3 ou 4 assets pour aller en mairie on ne va pas leur envoyer 4 liens on fait une collection on leur envoie le lien de la collection et on jauge l'ouverture des droits de la collection soit ils transfèrent à la mairie dans ces cas normes publics soit on le garde en visibilité du collaborateur c'est le collaborateur qui fait sa démo voilà super merci beaucoup c'est très clair Emeline j'avais juste un point peut-être pour finaliser un petit peu sur le use case Pichet vous utilisez aujourd'hui Workflow pour valider et approuver tous vos contenus les plaquettes alors pas tous on a essayé les plaquettes commerciales ça va un peu avec le cycle de vie de l'asset qui est l'image de synthèse c'est à dire que quand vous déposez un permis de conçoit vous commencez une plaquette on va commencer à écrire des contenus à proposer des images de synthèse et à mettre des visuels libres de droit c'est à peu près les trois fondements d'une plaquette commerciale et au fur et à mesure ces contenus vont évoluer les images les perspectives vont évoluer donc nos images de synthèse vont bouger donc ce workflow là on l'ouvre aux réseaux commerciaux et aux réseaux de promotion qui sont concernés par le projet ils nous font des retours et des annotations des PDF directement dedans et nous derrière on a les assets et nos images de synthèse qui évoluent et l'avantage du versionning comme je vous le disais c'est qu'ils évoluent ils peuvent évoluer 100 fois on aura toujours le même lien et toujours le même plan de bagage donc on aura toujours le bon asset au bon endroit le super mot de la fin Frédéric, Malika est-ce que vous aviez des points clés à apporter aussi sur le projet d'âme du groupe Pichet à rajouter ou à partager je crois que il faut préciser qu'Emeline a été aussi élue le meilleur projet d'âme de l'année dernière sur le salon de l'Alfant-Content donc voilà c'est aussi un mérite qui est dû à Emeline et son équipe non je crois que finalement c'est un projet qui se mène bien il faut quand même préciser on est dans un contexte aujourd'hui économique qui n'est pas simple comme vous le savez autour du logement donc là c'est d'autant plus une vision et une stratégie qui ont été mises en place il y a maintenant deux ans qui sont indirectement des leviers dans ces périodes difficiles il ne faut pas se le cacher et avec une maîtrise ce qu'on retiendra sans doute c'est que finalement dû à la simplicité de l'outil à sa complète administration finalement Emeline et son équipe arrivent très facilement à gérer la plateforme qui a encore des choses à faire comme on précisait parce qu'on a cet atterrissage avec le PIM il y a plein de choses qui peuvent être faites mais la fondation est là et tout ça avec de l'appétence du partage donc je pense que Manika tu es d'accord avec moi vous avez tout dit et moi c'était le petit clap d'oeil parce que quand je pense on a déjà avancé avec Pichet effectivement je pense que quand on a vu le début la date de début de chacun des projets Pichet avait une petite longueur d'avance et là Emeline a commencé à préparer Véronique sur l'arrivée de la partie workflow donc c'est plutôt chouette d'avoir deux projets à des niveaux de développement différents il y a des besoins différents aussi super alors je vois qu'il nous reste encore quelques minutes et je vois aussi qu'on a eu deux questions liées au quand on a déroulé les quatre visages de Pichet et Longchamp je propose qu'on regarde rapidement ces questions on a une question de Christelle qui nous demande selon quels critères les médias liés s'affichent donc je crois que ça c'est quand on a montré un petit peu les médias liés de Longchamp parce que ce sont selon les mots clés les champs lexicaux la couleur liées à autre alors aujourd'hui dans Binder on lit les médias au moment où on les charge donc c'est quelque chose qui est un peu manuel dans le futur ce qu'on aimerait évidemment c'est automatiser un petit peu tout ça et aussi mettre peut-être une couche d'IA etc alors la semaine prochaine il y a un webinaire Binder où il parle justement de l'intelligence artificielle et je vais nous connecter mais voilà aujourd'hui c'est la liaison des médias entre eux c'est manuel après ce qu'on arrive à faire en termes d'industrialisation notamment avec ce qu'on peut faire soit sur Connect soit avec les services web c'est que typiquement nous on le voit sur des migrations on l'a fait cette année sur deux trois clients ou aussi bien depuis un ancien dame du marché ou depuis une structure de fichiers comme le précisait Véronique sur des serveurs on est avec l'API capable de migrer avec une organisation par exemple en reprenant les métadonnées des dossiers sous dossiers en les appliquant aux assets on peut arriver à migrer pratiquement 60 000 assets en trois jours donc là il y a quand même de l'automatisation qui est faite on peut très facilement aussi nous ce qu'on fait aussi avec Connect c'est de pouvoir changer finalement très facilement la nomenclature des métadonnées ou aller utiliser un champ de métadonnées particulier pour remplacer par exemple le nom de fichier donc voilà il y a des possibilités d'automatisation après c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes comme on l'a pu comme vous avez pu l'évoquer Binder sur le salon de Fort Conten d'ailleurs aussi bien avec un nouveau partenariat avec Emery ce qui va permettre effectivement d'aller beaucoup plus loin dans la détection des objets des mots clés et puis bien entendu parce que tout le monde en parle et on est obligé d'en parler mais je crois que c'est aussi une partie de notre conclusion sur ChatGPT qui au delà du buzzword que peuvent en faire les médias à partir du moment où on a une data consolidée on le voit nous déjà dans des PIM on peut arriver à avoir aussi bien des workflows préemptifs qu'aussi bien des métadonnées complétées de façon assez automatique et ou aussi gérées de la traduction donc il y a plein de bonnes choses en tout cas qui arrivent le tout va être d'utiliser cette technologie et d'en vérifier en tout cas le bon retour et le bon usage pour les utilisateurs très bonne conclusion Fred j'avais une autre j'ai une autre question je pense qu'on aura le temps de traiter sur la revue de la nomenclature donc en cas de besoin d'évolution de la nomenclature est-ce qu'elle est possible par un collaborateur identifié ou des référents métiers peuvent-ils modifier leur segment de taxonomie directement alors là je pense que ça va dépendre du qui est administrateur du DAM si je ne me trompe pas je peux répondre pour nous et puis Emeline nous dira comment c'est chez Picham nous on a tous les packshot produits des visuels de nos produits qui sont sur les sites internet etc et tout ça c'est répertorié avec un peu la taxonomie les métadonnées qu'on a dans SAP qu'on a dans dans le PIM qu'on a dans notre PLM etc donc il n'est pas du tout question qu'un utilisateur aille toucher la taxonomie de ces produits là et si sur sur d'autres types d'assets par exemple je ne sais pas les photos des événements etc la com dit tout d'un coup ah bah oui mais moi je voudrais avoir un champ qui me dit sur quel je ne sais pas donc sur quel continent a eu lieu l'événement bah très bien mais en fait on va créer ce champ mais ça va être fait centralement par moi parce que en fait dès qu'on touche à cette colonne vertébrale il peut y avoir des effets de bord sur le reste de la taxonomie c'est très sensible donc c'est pas quelque chose en tout cas chez nous qu'on va confier aux utilisateurs c'est comme si chez nous dans notre maison là on voulait toucher le tableau de bord électrique alors qu'on n'est pas électricien on risque les courjus donc la taxonomie c'est vraiment sensible alors je crois que j'ai perdu un petit peu Véronique sur la fin est-ce que vous m'entendez bien ok super super merci merci pour cette réponse Véronique Malika Frédéric d'autres points à ajouter à cette question ce qui est important de dire et puis je pense qu'après Malika pourra conclure là-dessus c'est que déjà on peut le faire c'est-à-dire que vous avez aimé de la taxonomie aujourd'hui il y a des évolutions sur la taxonomie qui permettent globalement d'avoir des simulations de taxonomie un peu différentielles de les changer la notice au regard de certaines métadonnées c'est toute une question d'organisation c'est nous ce qu'on essaie de mettre en place auprès des équipes dès le départ avec des ambassadeurs des dames managers des documentalistes alors évidemment on peut ou pas l'intelligence artificielle c'est de bonnes choses mais une bonne documentaliste c'est aussi bien parce que ça permet d'asseoir globalement le fonctionnement du dame un dame c'est quelque chose de vivant qui fonctionne et qui évolue au gré des besoins et des lancements de produits donc le plus important de tout cas c'est que l'outil est là pour faciliter cet usage et ce déploiement c'est pas Malika tout à fait moi je voudrais juste peut-être un petit mot Malika non moi je voudrais juste ajouter deux choses que l'on a sur lesquelles on a peut-être pas encore insisté mais qui sont bien derrière les deux projets qui sont là on parle de métadonnées dans ces métadonnées on a les métadonnées qui décrivent et on a aussi les métadonnées qui protègent et donc ça c'est important toute la notion de droit qui est associée à ces assets elle vient aussi de métadonnées et elle vient d'une sensibilisation des personnes et qui sont associées à ça donc ça c'est vraiment quelque chose d'un point important parce que quand on les protège on les protège aussi via les connecteurs et via toutes les applications et les utilisateurs qui viennent piocher sur la partie dame donc c'est pas juste je mets des données de droit pour me faire plaisir c'est parce que je protège et j'informe les personnes qui viennent récupérer les images qu'elles ont ces informations là moi je voudrais juste rajouter un point parce qu'on a vu donc deux solutions qui sont mises en place on a parlé d'IA on a parlé d'évolution par rapport à la plateforme il y a une chose qui est arrivée aussi sur l'outil Binder avec une description plus fine au niveau des taxonomies des listes de valeurs de la hiérarchie des termes sans aller jusqu'au Thesaurus surtout quand on n'a pas de Thesaurus c'est compliqué à mettre en place mais dès lors qu'on arrive à très bien hiérarchiser et à gérer en fait ces listes de valeurs que l'on partage un dame entre différentes équipes ça va être encore le rendu je pense qu'il ne va pas changer par rapport à ce qu'on a en termes d'intuitivité et de rapidité de recherche mais par contre sur la partie organisation telle qu'on l'a dit avec des équipes qui participent à ça avec des contributeurs et puis pour certains avec effectivement un soutien de professionnels de l'indexation pour compléter cette information c'est un vrai plus qu'on a maintenant sur l'outil donc ça c'est chouette super merci Malika je crois qu'on est arrivé à terme de ce panel on a quelques minutes en plus mais je tenais vraiment à remercier Emeline et Véronique d'avoir pris le temps de partager leurs cas clients et j'espère que ça va être du contenu intéressant pour aussi les gens qui ont besoin d'informations pour lancer un peu leur projet d'âme et un projet d'âme du coup réussi comme on l'a dit c'est important d'avoir les bonnes bases à mettre en place donc merci encore et merci à Malika et près d'avoir participé aussi à ce panel merci à Véronique et à Emeline et là je vois qu'effectivement il y a eu du boulot qui a été fait félicitations à tout le monde et puis on vous retrouve tous sur un dame en fin d'année avec tout le monde réuni voilà pour encore partager autour du dame merci à vous merci au revoir merci Marie au revoir merci Véronique et Emeline merci à vous